Une demande de Halal Adnan, qui est ici prison, qui m'a demandé, je vais faire une conférence, une intervention sur France-Rano à Amsterdam. Et je lui ai dit, ça serait super, mais un jour on pourra la faire ici à Oran. Et comme l'hazard a bien voulu qu'on travaille ensemble avec l'association Bochart, parce qu'on a eu déjà des propositions par rapport à ça pour faire quelque chose ensemble, mais plutôt dans l'art. Mais ça n'a pas abouti à... parce qu'il y avait des petites complications par rapport à des rendez-vous et tout. Et on s'est dit, ça sera un jour. Et voilà le jour. Donc cette association qui nous vient de Mostagalem, c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'ils se présentent avant d'aller à l'activité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, qu'ils sont. Même le président, leur président était testé. C'est juste là. C'est une association qui est plutôt active dans l'art, dans le théâtre et tout. Mais je vous remercie déjà d'accepter que vous venez chez nous à la bibliothèque, de faire ça avec nous, de partager une thématique que ça m'a tiré à cœur par rapport à une figure qui est assez importante dans la sphère intellectuelle algérienne, qui est François Hollande. Et vous avez devant vous des ouvrages de François Hollande qui sont dans la bibliothèque, c'est-à-dire que vous pouvez même les consulter après. Mais tout d'abord, on doit rencontrer ce que Adnan et Nesayim pour dévoiler certaines choses qui sont à partir de leur lecture personnelle. Et voilà. Donc je donne la parole à Sidane. Bonjour. Bien, merci Omar. Merci pour cette occasion. Merci pour cet honneur que vous nous faites avec Adnan, donc de nous accueillir ici. Donc c'était dans le sillage de nos activités, aujourd'hui. Donc c'est le jour J. Pour se présenter, nous sommes quelques membres de l'association Bouchaft, l'association culturelle Bouchaft, basée en Moustak Ghanem. Nous avons plusieurs clubs, notamment un siniclub, Teksid, qui est M. Ahmed El-Gaid, ici présent, c'est lui qui gère le club. On a un autre club, le club Rishqa, spécialisé pour tout ce qui est art de scène, théâtre, etc. Et le club littéraire, le sous-sol que je gère et qui nous a permis aujourd'hui d'organiser cette rencontre. Donc, pour brièvement, je suis Bismoussi Islam. Je vous présente Ahmed El-Gaid. Je vous présente Abdelhate Fouddabdallah. Donc nous sommes dînal-hanna and kom. N'gul dîna and now, mais dînal-hanna and kom, parce que je me sens chéme, wa ilahna. Donc pour débattre, et pour parler de cette figure emblématique et importante, comme l'a dit Omar Kiyo Fransfanaou. Avant d'aborder ce sujet, je vais faire juste une brève présentation par rapport au club et qu'est-ce que nous avons fait par rapport au club littéraire, le sous-sol, à Moustaganem. Vous allez voir quelques photos. J'ai choisi une première photo de la rencontre qu'on a organisée avec Akram, qui vient de nous rejoindre. Akram, on a eu l'occasion de le rencontrer à Moustaganem, dans le sous-sol. C'était un sous-sol, c'est pour ça que c'est le moins de sous-sol. On a eu d'autres rencontres avec M. Karte Mohamed, qui est de Mascara. Une autre rencontre avec Habib Tangour, un prouette algérien qui habite en France. Il est natif de Moustaganem. On a eu l'occasion de le voir, de le rencontrer et de connaître un peu plus son œuvre littéraire et politique. Aussi, M. Zahari Laptar, qui est venu d'Alger pour nous présenter ses œuvres. Donc, notamment ces deux écrits par rapport à l'histoire de la rouate, sa ville natale. Aussi, avec mon ami Adnan, on a présenté ses deux ouvrages. Donc, Toile d'araignée attractive et Rime, la lèvre de la transgression. On a eu l'occasion d'avoir un œil un peu plus, on va dire, une connaissance un peu plus précise sur ses écrits. Et on a eu une année, une rencontre littéraire, une conférence avec le professeur Ben Chihida, par rapport aux œuvres de Rachid Mimouni. C'est une chose qui me tient à cœur parce que je prends la littérature algérienne. Je pense que nous sommes des Algériens qui délaissent beaucoup cet aspect de notre culture, notre identité, qui est la littérature algérienne. Et récemment, on a eu une rencontre en plein air avec M. Aziz Mouet pour son dernier ouvrage, Les Totems d'Ouedaim. Là, c'est au parc d'attractions monstalane. Donc, je vous invite à passer au parc. C'est le kiosque, notre kiosque, un café littéraire, en plus d'une librairie. Nous avons l'objectif d'organiser nos activités culturelles sur place, en plein air, donc en pleine maturité. Donc, voilà. Marhabibu, encore une fois. Marhabibu, encore une fois. Donc, avant d'entrer dans le sujet, je vais présenter mes deux collègues, mes deux amis, qui sont ici présents. Donc, je vais commencer avec Mme Neserine Boussoufi, étudiante en médecine en sixième année, diplômée et déléguée médicale en déploiement sur marketing et technique de vente et communication chez Organiva Formation. C'est ça ? Et mon ami Adnan, donc Adnan, que vous connaissez, sûrement, donc pas besoin de le présenter plus que ça, mais je vais dire quelques mots. Donc, journaliste chroniqueur, cherchant en philosophie, il a plusieurs publications d'articles chez la brochure Acte Psy Bruxelles, là où il a eu une initiation en psychanalyse. Il publie aussi chez Agora des articles d'ordre philosophique, sociologique, littéraire, et j'en passe. Donc, il a deux livres que je viens de citer maintenant, Toile d'Araîné, Atavik et Rime, la lèvre de la transgression. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler de Frantz Fanon. Donc, Frantz Fanon, pour le présenter brièvement, après on va rentrer en plus en détail avec les interventions de Neserine et de Adnan. Donc, Frantz Fanon, on a acquis le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, en Martinique. Donc, en Martinique. Voilà. En 1943, il s'engage dans l'armée française, aux côtés de De Gaulle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, contre les nazis. Le 12 mars 1944, il rejoint l'Afrique du Nord avec l'armée française. Par la suite, il est blessé et il est soigné en Algérie. Après, il retourne à sa terre natale pour suivre ses études et avoir son baccalauréat. Par la suite, en 1946, il intègre l'université de Lyon pour faire médecine, où il en sort doctorant en psychiatrie en 1951. Après un bref séjour dans le nord de la France, en Normandie, il est transféré en Algérie, à l'hôpital de Blida, en 1953. Trois ans plus tard, il démissionne de son poste. Un an plus tard, en 1957, il est expulsé d'Algérie, pour des raisons politiques qu'on va aborder peut-être par la suite. Et en 1960, il est le représentant du GPR, donc le gouvernement provisoire algérien. Il a plusieurs livres, notamment les plus imminents, « Pont noir, masque blanc », publié en 1952. J'ai un ouvrage ici. « L'enceinte de la révolution ou sociologie de la guerre, concernant la guerre d'Algérie ou la guerre de libération », publié en 1959. « Les damnes de la terre », publié en 1961, quelques jours avant son décès. Et pour la révolution africaine en 1964. Donc, il est décédé le 6 décembre 1961, aux États-Unis, suite à une leucémie. Il est inhumé en Algérie, à Nkarmah, la wilayah to tarf. C'était ses dernières volontés qu'on a respectées. Donc, c'est un Algérien d'âme et de cœur et de terre. Donc, voilà, je cède la parole à Anne-Céline, qui va... ...votre présence, ça ne prend que mon âme. Avant d'entraîner ma communication, je voudrais présenter parce que je peux faire un peu repartir sur la thématique que nous abordons aujourd'hui, qui est la psychothérapie institutionnelle de France Femmes. Une perspective curative de Femmes, qui est incluse dans une psychothérapie individuelle. Maintenant néanmoins des liens discrets avec les activités collectives des malades, France Femmes avait choisi de bonne foi, d'obéir à sa conscience et de viser les constats objectifs des maladies mentales. Maintenant, qu'est-ce qu'institutionnaliser ? C'est de donner à quelque chose le caractère d'une institution, le transformer en institution, pour transformer une expérience en savoir transmissible, en savoir faisable, en acte. L'institution traduit ses actes par les processus d'élaboration, des conventions et des normes qui permettent de clarifier le savoir. Institutionnaliser en termes pratiques et à la portée de tous pourrait être remplacé par construire, par fonder, élaborer, tous ces verbes étant performatifs, c'est-à-dire qu'ils se disent en même temps que se déroule l'action. Ce sont des verbes que l'on retrouve dans le système universitaire et les établissements hospitaliers. Et comment institutionnaliser ? Si on se réfère par exemple à une situation d'apprentissage, l'enseignant assure la transmission du savoir à ses apprenants. C'est donc un passage d'une logique d'enseignement à une logique d'apprentissage. En effet, il y a donc une distanciation de l'apprenant qui accumule des connaissances pour les traduire en actes. Et ce sont les nombreuses expériences de ce passage charnière qui constituent l'enchaînement qui est élément de base du développement de n'importe quelle science ou savoir. Ainsi se construisent des règles pour garantir l'équilibre dans les relations entre les mondes ou d'une société. Qui est Frantz Ferman ? C'est un jeune psychiatre qui est âgé seulement de 28 ans. C'était attelé à l'observation minutieuse du comportement de ses patients et à l'analyse sémiologique des affections d'antissouffrées, à la faveur de ses réflexions personnelles. A savoir aussi la dimension socio-culturelle qu'il ne t'a pas à introduire dans l'évaluation thérapeutique de ses patients. Il affirme d'ailleurs dans ses premiers époux « Si la psychiatrie est la technique médicale qui se propose de permettre à l'homme de ne plus être étranger à son environnement, je me dois d'affirmer que l'arabe, aliéné permanent dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue. La structure sociale existante en Algérie a été hostile à toute tentative de rendre l'individu à son lieu d'origine. » Maintenant, l'aspect le moins connu de la pensée de Ferman est certainement le rôle de la culture dans la libération de l'homme, de dépersonnalisation et de la déshumanisation. Il démontre le rapport insécable entre la respiration sans contrainte d'une culture et l'affermissement d'une liberté. L'expression culturelle qu'il a étudiée singulièrement dans l'Algérie à l'époque coloniale lui semble un élément d'affranchissement de l'hégémonie des codes qu'un peuple et donc qu'un individu colonisé peuvent subir. Frans Ferman a observé la transmission de l'héritage culturel procède d'un acte de résistance. En effet, le respect des cultures différentes, leur mélange, leur mexicité, dont il était un symbole fécond en étant cantier français-algérien, agissant dans le sens de la désalination de l'homme et de son épalémisme. Pour Ferman, il n'y a pas l'homme blanc et l'homme noir, mais le dominé et le dominateur. On peut parfaitement avoir une peau noire et porter des masques blancs. C'est à cela que renvoie son livre « Poids noirs, masques blancs » qu'il a publié en 1952, dans lequel il soulignait dans sa thèse de doctorat en psychiatrie les notions d'identité, d'assimilation, du racisme à l'encontre des personnes noires, son expérience cantier, née en Martinique et installée dans l'Hexagope. En 1953, Frans Ferman devient médecin-chef à l'hôpital de Blida en Algérie. Confronté aux injustices de la société coloniale commune en l'évrosse des populations colonisées, il élabore des méthodes pour traiter les effets psychologiques du système colonial sur les colonisés, notamment, comme on a parlé, de la dépersonnalisation et la déshumanisation. C'est alors une psychanalyse menée par Ferman d'un très grand intérêt, comme soulignait Alice Cherky, qui témoigne d'une connaissance approfondie des mécanismes de l'inconscient, des théories psychanalytiques et d'une authentique intuition interprétative. Il avait pour sa part entièrement réorganisé un service de psychiatrie selon une pratique de psychothérapie institutionnelle, très peu connue à l'époque de l'Algérie, qui met l'accent sur la dynamique du groupe et la relation entre les soignants et les soignés, c'est-à-dire le patient partenaire. C'est lui qui élabore des activités, des initiatives au sein de l'institution ou de l'hôpital, et l'ensemble des soignants l'accompagne. Le membre du personnel accompagne le patient dans la réalisation de ses projets au sein de l'institution, et les soignants s'organisent à leur tour, en étant que collectif, chacun apportant sa propre compétence. L'ambiance au sein de l'établissement est ainsi considérée par François Nantes comme une donnée essentielle dans le projet thérapeutique, car le psychisme de chaque patient existe à côté de la partie malade, une partie somme, et le psychiatre doit négliger la première. Autrement dit, que chaque malade à côté des symptômes appartenant en propre à la maladie psychiatrique elle-même ou la maladie mentale, il existe d'autres manifestations psychologiques du type le théâtralisme, des manifestations antisociales, l'agressivité, qui sont influencées par l'ambiance de l'hôpital. En effet, l'ambiance d'une manière générale a ceci de particulier. Tout un chacun peut la ressentir, et chacun est globalement d'accord quant à définir sa qualité, quelle qu'elle soit joyeuse, décontractée, tendue. Elle enveloppe, elle environne, elle forme un bain et un contexte. Une autre de ces caractéristiques est d'agir, de modifier l'humeur des uns et des autres, puisque la fragilité identitaire à sens large, on la retrouve dans les différents troupes de personnalité, tout comme la schizophrénie, où il y a la précarité de l'identité et le sentiment de continuité de soi, la dépersonnalisation et d'autres manifestations antisociales, surtout. Et parmi ces descriptions, nombre ainsi sur une hypersensibilité aux phénomènes ambiants, ainsi que sur une forme de plasticité. Les phénomènes ambiants s'impriment profondément pour modeler le psychisme de n'importe quel individu. Et en précisément, en précis, c'est pour le patient psychiatré. De psychiatrie. L'ambiance est un phénomène très souvent évoqué, décrit et considéré comme possédant un indéniable effet sur le psychisme. Du fait, il paraît judicieux d'en tenir compte en pratique psychiatrique, afin d'éviter son éventuel retentissement et de tenter symétriquement d'en promouvoir d'éventuels effets thérapeutiques. Donc, l'application à une vie collective, active et ordonnée est le meilleur moyen pour France-Fanon pour obtenir la guérison du symptôme. Maintenant, ce qui fait la profonde différence avec cette pratique dans d'autres hôpitaux français, c'est que France-Fanon avait fait en sorte que cette prise en charge soit très proche du niveau culturel et du milieu culturel du passé. C'est-à-dire, il a fait les cafés morts, les incendies du village, il essayait à tout prix d'être très proche de leur niveau culturel, de leur bain culturel. Demain, il incitait les internes à des projets de thèse ou le diplôme absolument impensable dans l'atmosphère du milieu psychologique alzérien qui permettait le développement de la problématique inconsciente qui facilitera au patient de l'appropriation de sa maladie, c'est-à-dire résoudre ces conflits internes autrement qu'en tombant malade. Autrement dit, cette pratique va permettre la mise en conscience des conflits internes du patient en découvrant la partie inconsciente du cerveau refoulée qui est responsable de tous ces troubles. Or, la psychothérapie institutionnelle de François Nantes fut un courant de pensée, un mouvement théoréthico-pratique qui permet la libération du patient de ses propres symptômes névrotiques en l'intégrant dans une bulle d'activité collective afin que le patient reçoive un soin de meilleure qualité. C'est le triomphe de la dignité de l'esprit en divertissant les réseaux de l'humanisme qui trace une voie vers une véritable décolonisation de l'être. De plus, son activité dans la thérapie sociale et l'analyse des effets de la domination de l'homme par l'homme dans tous les registres politiques, sociales et subjectives, François Nantes, ambassadeur de la singularité de son histoire, a su apprendre à tous les êtres soignants que la guérison c'est une réconciliation entre la maladie et le système guérisseur interne. C'est l'art d'apprendre à être soi-même son propre guérisseur à travers la mise en conscience et la participation à l'ambiance collective. C'est l'influence qui guérit. Et les médecins armés d'esprits conscients et de sens développés sont bien plus efficaces que les médecins armés de médicaments. Ce qui ouvre à l'être un nouveau volet thérapeutique qui va lui permettre de lâcher ses limitations mentales pour honorer ses sens. Car un guérisseur n'est pas quelqu'un qu'on voit pour se faire soigner. Un vrai guérisseur éveillera notre conscience pour nous permettre de nous soigner par nous-mêmes. En effet, on peut maîtriser toutes les techniques mentales de l'esprit, de la science, de la médecine, mais quand on touche à une âme humaine, soyons juste une âme humaine. Frantz Fanon fut un décrypteur d'esprit, de sens et de signes, donc un véritable guérisseur de l'âme colonisée. Merci Néceline pour ton intervention. Je passe, là je cède la parole à Adnan. Après, on entre dans le débat pour échanger un peu. Pour parler un peu plus sur ton profondeur des heures de panneau, on peut prêter la parole. Bonjour à tous et à tous. Pour parler de façon de l'esprit, le frantz Fanon en tant que penseur a fait compter l'imaginaire et l'émancipation de par le monde. Le cadre de recherche au sein du CDES émet une atmosphère d'humanité. La mise en éthère de la sociologie clinique comme étant une hygiène de vie favorise l'altérité. De fait, parler, selon Fanon, c'est accepter la négation de l'être ou la perte définitive de son traumatisme. Cette négation anime un processus qui permet au langage matérialisé par la langue maternelle de subvertir de subvertir le déterminisme biologique. Pour le dire autrement, si Fanon avait choisi la psychiatrie, c'est pour voir en elle le résultat du fonctionnement social, une sorte de pathologie sans lésion pour contrebalancer les explications des culturalistes. En mettant en exergue cette logique avec Lacan, il dira que l'inconscient est un savoir-faire avec la la langue. Pour subvertir le primitivisme de l'école de psychiatrie d'Alger à travers cette modeste contribution, mon but est de créoliser la pensée de Fanon de manière freuduleuse. Devant l'écriture qui se lie au désir d'émancipation, l'engagement de Fanon et ce superbe levé du soleil qui magnifie les chemins de la résistance. Cette indignation qui fait couple avec l'espérance permettra de lutter contre le musèlement de la subjectivité. Avant d'exquiser les grandes lignes de mon exposé qui s'intitule « France Fanon entre engagement et clinique », je tiens à préciser que la culture de l'échange devra favoriser une dynamique conflictuelle. De fait, la parole comme vertu créatrice vaille congruence pour embrasser la figure de l'altérité. L'éthique humanisante comme étant une clive de voûte dans le décryptage de l'imaginaire social avait permis à Fanon d'inscrire le fondement de sa pensée décoloniale dans des vertus émancipatrice en battant en brèche la prolétarisation de l'imaginaire. La faculté qu'avait Fanon de raisonner la lutte était de mettre en exergue l'élan pur vers l'autre. La rencontre, comme le disait le philosophe Lévinas, ne s'associe-t-elle pas à l'expérience du visage pour reprendre le titre fanonien. Devant la tenue en éveil par l'énigme de la subjectivité et la grandeur du visage j'articule mon exposé en trois parties. Dans un premier temps j'aborde le parcours et pour ainsi dire l'histoire mouvementée de Frantz Fanon. Dans un deuxième moment la place de la clinique dans l'enseignement fanonien. Et enfin pour la troisième partie je problématise la question du mental en Algérie à la lumière de l'enseignement fanonien et lacanien. Avant de baliser le fondement de la procès fanonienne pour la libération des peuples opprimés je commencerai par dire que le vouloir humain de Fanon se concentre magnifiquement sur l'invention de soi. Faire une socio-analyse fanonienne implique un dialogue sur les êtres singuliers que nous sommes. En d'autres termes plus fanonien je dirais être désirant par individuation. L'acceptation de soi chez Fanon implique une nudité psychique. Avant d'aborder le combat de Fanon il serait souhaitable de revenir sur la philosophie hegelienne au-delà du maître et de l'esclave qui privilégie chez Fanon la dialectique de l'éthique concrète à la moralité abstraite qui constitue un agir émancipationnel dans la philosophie fanonienne. En proposant un survol sur l'histoire mouvementée de Fanon je dirais que Frans Fanon est né en 1925 il décède en 1961 à Washington pour résumer en 1953 Fanon analyse le racisme ordinaire qui s'est visé il fut responsable de l'hôpital de Blida après il démissionne il avait rejoint le FLN en 1957 et avait assumé plusieurs postes de responsabilité pour ne pas m'attarder sur son itinéraire Fanon avait vraiment connu le racisme mais sa pensée n'avait jamais permis des nostalgies crépusculaires pour reprendre un anthropologue dans cette liblée le pauvre voir ou dans la lecture du pot noir et pascoublon la mise en évidence de l'aspect non dialectique de la situation coloniale ce qui signifie le renforcement des frontières disjoignant le monde du colon et celui de l'indigène pour rester dans les années 50 la répression contre l'indépendance s'intensifie il fut expulsé il ira en France il se met en contact avec le philosophe Sartre compte tenu du caractère infini de l'agir émancipationnel chez Fanon Fanon fut content de rencontrer le philosophe Sartre pour discuter la question de l'engagement et la question de la violence comme le disait la psychanalyste Alice Cherky dans son livre Portrait de Fanon dans cette optique Alice Cherky dira que Fanon était inconditionnellement impressionné par Sartre mais pour lui parler de soi ce n'était pas parler de sa vie et de sa vie quotidienne c'est dire ses engagements ses passions et ses combats devant cet allongouement en 1963 la philosophe Simone de Beauvoir avait écrit la chose suivante Fanon apparaissait comme l'un des personnalités les plus remarquables de son temps en effet devant la convergence de luttes marquées par une certaine radicalisation entre Sartre Fanon et Francis Johnson pour ne citer que cela le sociologue français Cork F dira à ce sujet que la diagonale de la rage permet de réfléchir sur la contestation non-violente si elle est toujours suffisante cette question de la violence qui se met sous les auspices fanoniens mérite un long développement mais on va essayer de décrypter quelques aspects à cet égard Sartre disait de Fanon on a un penseur clé qui fait face à trois grandes cliniques du réel le nazisme le racisme et le colonialisme dans l'analyse de la violence c'est Fanon on constate que la violence est pharmacone pour voir il est toujours dans la dialectique pour dire que la violence peut être aussi négative pour le dire autrement la question du rapport de force consternent aussi Fanon d'autant plus que Fanon avait mis au début 1956 un certain espoir dans l'arrivée de la gauche au gouvernement la situation s'aggrave devant cette dilaison sociale il dira que le plus traumatique ce n'est pas une culture qui soit détruite mais qu'elle ne disparaisse pas totalement elle est dans une agonie qui se moumifie elle atteste contre elle-même et c'est dans la même période que Kete Bienessine publie le cadavre encerclé pour retrouver le même sens de l'aliénation le concept d'aliénation me permet de faire un retour à Marx qui avait si bien analysé l'aliénation religieuse et l'aliénation du type capitaliste Fanon rejoint Marx pour dire que l'aliénation favorise voire renforce une essentielle méconnaissance de soi de fait de fait Marx et Fanon distingue l'objectivation de l'aliénation la notion d'objectivation désigne le processus par lequel l'homme s'extériorise dans la nature en la transformant et en se la réappropriant pour être dans la dynamique Fanonienne le concept de dépersonnalisation impose au colonisé comme le disait Fanon il y a une impossibilité de répondre à la question qui suis-je que dois-je faire que m'est-il permis d'espérer devant ce racisme biologique encore prégnant dans nos sociétés nous pouvons revenir à Marx et Fanon qui avaient défendu l'idée d'une socio-analyse en questionnant la machine interne de l'agir émancipationnel tout en récusant l'interprétation déformée de la neuvième thèse de Marx sur Feuermark selon laquelle il ne s'agit pas d'interpréter le monde il faut le transformer l'action et ceux qui sont appelés à la transformer c'est tout l'idéal fanonien pour rester dans le champ de l'aliénation selon Fanon la violence coloniale folklorise la langue pour aseptiser la réalité sociale devant une société inauthentique pour reprendre l'analyse de Citi Afleuri la psychanalyse sur l'engagement de Fanon elle dira il y a continuellement une stratégie de dissimulation permanente où la subjectivité n'est pas accueillie pour clore le sujet d'aliénation dans l'oeuvre de Fanon la spoliation sociale et l'économique et la symbolique puisque le sujet est déprécié dans un faux self et intériorise la colonisation ce qu'on va voir dans la troisième partie comment l'impact négatif sur le racisme culturel dans cette pompe totalitaire que peut-on dire de la prise en compte des soins pour être rapide Fanon était un des acteurs de la psychothérapie institutionnelle il s'est opposé à la psychiatrie coloniale qui se basait sur le racisme pour le dire sous le vocable fanonien le primitisme de l'indigène musulman nous pouvons voir que c'est à partir de la sociothérapie que Fanon avait pu développer les principales pensées sur les effets subjectifs de la violence coloniale tout en critiquant l'hégémonie des cultures anatomiques au risque de me répéter Fanon mettait en avant des activités thérapeutiques pour développer la structure subjective et l'examen de l'école de psychiatrie d'Alger fut repris par Fanon Robert par Claire et d'après une ethnologue il a fallu attendre 1932 pour voir que dans la 5ème division du croppement il y avait 165 patients européens et près de 200 musulmans pour le dire simplement la psychothérapie institutionnelle s'oppose au traitement mécanique et ségrégatif Fanon mettait en avant en relief une utopie utopie féconde de la socio-analyse Fanon se libère du fardeau de la race pour embrasser une identité réflexive car nous sommes dans deux logiques d'appartenance et de désappartenance dans le langage conceptuel fanonien il s'agit d'analyser les champs d'arrière-pays pour faire parler la rationalité psychique il démissionne et il utilise un concept clé celui de la décès prévalisation du colonisé à partir de cette histoire mouvementée je voudrais présenter mon travail sur la subjectivité à la lumière de la socio-analyse je dirais que l'art du langage n'est pas à confondre avec les langues d'où la place des idéologies dans les cultures et les conséquences une culture n'est émancipatrice pour reprendre un peu l'analyse fanonienne que si elle tient compte et rend compte de ce manque à être commun à tous les êtres parlants qui croient qu'en s'unissant ils peuvent en venir à bout en pure perte autrement dit par le désordre et le soupir la serrure attend l'accès à l'inconscient les formations de l'inconscient qui peublent la vie quotidienne de tout être parlant sont les manifestations de la division subjective déterminée par cette altérité intime dont on ne peut pas se séparer et qui est omniprésente quel que soit le propos qu'on tient ou qu'on en fasse elle colle à la peau et pour croire qu'on peut se débarrasser on construit un symptôme qui peut utiliser le corps soma comme dans l'estime ou la pensée l'intellect rentre dans la névrose obsessionnelle tout symptôme subjectif est un compromis qui vise à exclure la surdétermination de l'inconscient et à se donner l'illusion de s'en libérer que dire de l'architectonique du symptôme subjectif qui est forcièrement différente de celle du symptôme somatique ou organique elle est la raison principale de sa persistance de son insistance lorsque la lecture requiert et exige un rendez-vous elle met en échec les savoirs prétendant du monde détenir la vérité concernant dont elle est le symptôme se libérer efficacement d'un symptôme subjectif nécessite d'analyser sérieusement le temps qu'il faut à sa construction même si cette méthode est valable en médecine somatique elle est complètement invalidée par la structure subjective spécifique qu'à l'être dans l'humanité tient à ce qu'il parle la clinique phallonienne met et a mis au jour une nouvelle conception anthropologique fondée sur une division qui articule le moi au sujet et lui donne une unité dans l'équilibre s'avère toujours instable en raison de ce manque à être fondamental indispensable à la vie le désir oriente car aucune satisfaction ne les puissent et n'ont rien à bout donc je vais passer à la troisième partie qui se concentre sur la place du mental dans la société algérienne le temps de la dénégation du psychisme nous fait défaut et devant le charlatanisme qui marque notre impuissance il y a l'émergence de cette modernité liquide pour reprendre le sociologue Zygmunt Bauman qui plonge le sujet dans des logiques de réification institutionnalisée de fait le neuroleptique devient une norme donc notre vie quotidienne en tolère plus la tristesse et le deuil qui sont des phénomènes normaux l'injonction avale et tétoua devient salutaire en France par exemple les psychotropes sont proposés dans 27% de cas devant la science qui verse dans l'idéologie scientiste heureusement qu'Einstein ne vit pas en 2023 puisqu'il n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 3 ans que lui aurait-on diagnostiqué et puis administré comme le dit le psychanalyste Roland-Gaurie la maladie et les émotions ne sont transformées en épreuve sportive managériale sommes-nous devenus des adeptes du coaching nous sommes dans la haine de ce qui nous fait perdre le contrôle de tout ce qui peut nous déranger et à ce moment-là on est dans la précarité psychique même les mouvements d'humeur sont psychiatrisés en d'autres termes le consensus statistique remplace la valeur du diagnostic hélas par exemple la ritaline devient le pacemaker des parents et devant la médicalisation de l'existence subjective Camus disait mal nommé un objet c'est ajouter un malheur de ce monde devant l'inertie de devenir social il faudrait lutter contre la logique algorithmique qui met la médecine dans un fonctionnement taylor-ray pour terminer réhabiliter la dialogue clinique fera dire à Freud il fait plus clair que lorsque quelqu'un parle je vous redonne merci Adnan pour cette intervention aussi je n'ai pas envie de dire longue mais elle est intéressante donc c'est le moment pour débattre avec les personnes présentes alors merci mes amis intervenants bonsoir mes amis présents je voudrais dire seulement quelque chose sur la clinique de Fanon c'est vrai que le travail laborieux de Fanon a été souligné par mes amis et d'une manière très psychanalytique bien sûr je voudrais revenir aussi je voudrais revenir à aux bases de Fanon au départ il y avait deux médecins Tosquelles et Lucien Bonafé en 1943 ils ont organisé une résistance à la négation des fous qui étaient enfermés ils ont créé une institution cette institution a été le départ de la psychiatrie institutionnelle ils ont eu comme intervenants comme hôte Paul et Loire et sa compagne nous alors dans cette institution tout se basait sur le transfert le transfert soignant soignant soigné et soigné soignant c'était un échange où le malade était considéré comme une personne il y avait aussi un dialogue une écoute et une émulation des malades des malades pour les poètes alors cette voilà alors Tosquelles considérait que chacun de nous porte une partie malade une partie saine et donc c'est la partie saine qui doit prendre le dessus même les soignants ont une partie malade voilà alors cette institution a permis le surjustement de l'art par la parole parce que le poète découvre sous le regard fasciné des malades dont Denise Glazer qui était malade l'art et la créativité ce travail d'institution a été suivi par Ouri par Jean-Claude Ouri la clinique l'aborde c'était les années 50 et les années 60 et après il y a eu les théories de Mélanie Klein sur le portage sur les premières années de la vie et que peut faire aussi un soignant soit-il médecin ou infirmier ou agent d'une institution je dirais aussi je citerai aussi que pendant la deuxième guerre mondiale dans les hôpitaux français il y a eu 45 000 morts de malnutrition à l'institution de Tosquayès et de Bonafé il y a eu un mort à l'hôpital Saint-Eleban pourquoi ? parce que les malades se prenaient en charge totalement le malade faisait ses courses au village il plantait ses légumes il était en accord avec la société il était pris comme membre entier de la société donc les gens n'ont pas n'ont pas mouru de faim voilà donc ils étaient intégrés totalement dans la société et c'est ce qui a suivi en France par exemple dans certaines cliniques en France dans certains hôpitaux je citerai par exemple l'hôpital de Reims Arthur Rimbaud il y a Patrick Chemla qui suit la psychiatrie institutionnelle où les malades sont considérés comme des sujets à part entière donc ce ne sont pas des malades ce sont des personnes voilà donc c'est une prise en charge je voilà là je voudrais juste témoigner par une petite pratique que j'ai vécu pendant mon stage en psychopathologie à l'hôpital d'Oran dans les années 70 avions décidé nous trois étudiantes en psychologie et deux étudiants en sociologie d'organiser une fête pour les malades rendre la vie sociale aux malades alors on a demandé l'accord du psychiatre qui avait un petit peu peur mais il y avait un neurologue qui nous a quand même donné son avis on a organisé une fête en ramenant un orchestre chabé et une troupe théâtrale avant-gardiste dans le genre de keki voilà à l'époque et puis on a fait un buffet un grand buffet nous avons collecté de la nourriture des denrées des gâteaux etc d'une manière gratuite aidée par l'assistance sociale qui a mis à notre disposition une voiture et elle nous donnait des bons donc on faisait la collecte il y a des sociétés qui nous offraient voilà cette nourriture et puis le spectacle les patients ont assisté au spectacle ils se sont amusés hommes et femmes comme s'ils n'étaient pas malades voilà et puis on ramenait à chaque fois on ramenait des groupes de trois quatre à la fois pour aller prendre quelque chose au buffet puis on les ramelait dans la salle voilà c'est une expérience que je voudrais citer où quand même il y avait une vie une vie à l'hôpital et c'est cette vie qui manque à l'hôpital qui manque dans nos hôpitaux soit à Blida soit à Sitchehmé soit ailleurs où le malade où le malade est pris où le malade est pris comme malade fou en dehors de la société et on n'administre que le médicament alors la dernière expérience je l'ai vécue à l'hôpital Mayo où je faisais mes séminaires de psychanalyse on avait un ami psychiatre qui était imprégné de psychanalyse et qui était chef de service et où les médecins neurologues et psychiatres étaient imprégnés de psychanalyse par par des séminaires de psychanalyse que faisaient des étrangers venus de l'étranger une fois tous les mois et où cette prise en charge a été bien faite alors qu'est-ce qui s'est passé plus tard quand il fallait être professeur donc on a ramené une dame qui a cessé cette formation de psychanalyse et qui ne fait qu'administrer les médicaments voilà donc certains médecins sont sortis on n'y va plus on a été chassé on a été chassé de ce service où on faisait de la recherche etc merci oui merci Radija justement pour rebondir sur la thérapeutique subjective bon je ne voulais pas m'étaler sur la clinique de la Borde tu l'as bien si le souligné ce qui est vraiment intéressant c'est que même dans la clinique de la Borde maintenant il y a un au-delà dans l'écharquie aussi c'est d'essayer d'articuler l'aliénation sociale avec l'aliénation signifiante pour pouvoir dépasser un peu et travailler un peu la notion du symptôme subjectif qui a du mal à s'enraciner dans notre société tout d'abord je vous remercie madame pour votre intervention d'accord si on prend par exemple le simple symptôme psychique une déprime que tout le monde peut avoir tout le monde on peut tous avoir une déprime personne n'est à l'abri maintenant si on prend des comprimés et on reste à la maison on ne fait rien du tout on est isolé de notre société de l'environnement des activités socio-culturelles est-ce qu'on va guérir ? est-ce que le médicament va apporter une guérison du symptôme ? par contre je ne suis pas contre on prend son traitement je suis pour la médication etc mais j'insiste sur l'autothérapie l'autothérapie du patient c'est qu'il soit conscient de son état à travers sa participation à des activités à ce qu'il aime faire en fait c'est subjectif ça dépend de lui de ses goûts de ce qu'il a l'habitude de faire on ne lui impose pas des activités qu'il n'aime pas ou qui lui semblent étranges mais ça va faciliter sa mise dans une bulle d'activité sociale donc il ne sera pas isolé il va se sentir une personne normale avec quelques troubles mais il reste une âme humaine voilà oui oui bien sûr juste pour rebondir sur ce que disait Nesseline je suis tout à fait d'accord mais moi j'aimerais bien revenir sur cette thérapeutique de la subjectivité pour dire que on ne peut pas rejeter l'inconscient et d'où la science imprédicative parce qu'il n'y a pas que la science prédicative et en faisant des recherches sur France Fanon j'étais intéressé et en même temps quand j'ai découvert que même France Fanon il avait analysé la sexualité même dans le racisme l'approche de la sexualité il faut la faire sortir du cadre de la science prédicative pour embrasser le caractère imprédicatif voilà la première sur l'approche de Fanon est-ce que il n'était pas en quelque sorte un précurseur de l'ethnopsychiatrie l'ethnopsychiatrie en Algérie et la seconde question c'est qu'en est-il de l'héritage de Fanon dans le domaine psychiatrique en Algérie est-ce que il y a toujours est-ce que on prend en considération ses travaux ses recherches et ses méthodes je suis médecin de formation tout d'abord je voudrais juste donner une information concernant masque blanc et peau blanche vous avez dit que c'était un sujet de thèse effectivement c'était un sujet qu'il a proposé mais qui lui a été refusé il a été clairement refusé donc il a travaillé sur un autre sujet et ce sujet qui lui tenait tellement à coeur il en a fait un ouvrage c'est juste pour l'information moi concernant si vous me permettez une illustration c'est pratiquement une petite histoire c'est un malade enfermé dans un asile d'accord et qui se tenait sur la muraille en voyant les gens passer alors qu'est-ce qu'il leur disait le fou qui disait à la population et vous vous êtes combien là-dedans ça veut dire que nous sommes tous dans l'aliénation il n'y a pas uniquement cette catégorie appelée malade relevant de la psychiatrie donc moi la question que je pose si François en avait survécu jusqu'à l'heure actuelle qu'est-ce qu'il aurait pensé de la qu'est-ce qu'il aurait pensé de cette l'aliénation de cette colonisation on est toujours colonisé je ne parle pas uniquement par rapport à la France mais par une pensée occidentale on est colonisé c'est voilà merci au début j'avais parlé pour dire que pourquoi Fanon avait choisi la psychiatrie c'est pour voir que le résultat du fonctionnement social il a fait un travail aussi sur l'immigration les immigrés algériens les immigrés algériens et donc pour dire qu'il n'y a pas uniquement de lésions organiques il n'est pas il ne s'est pas uniquement focalisé sur le déterminisme biologique qui est maintenant un totalitarisme 20 donc voilà il a fait travailler d'où la psychothérapie institutionnelle par exemple il n'avait pas recusé l'idée de l'inconscient bien au contraire c'est travailler la rationalité psychique maintenant pour ce qui est de l'héritage fanonien en Algérie moi j'ai été un peu sidéré parce que même quand on veut travailler sur la contestation sociale pendant Herak par exemple moi je me suis heurté à un obstacle c'était de voir beaucoup plus qu'il y avait beaucoup de sociologues qui utilisaient des termes d'extrême droite par exemple l'âge mental ou bien il faisait référence à Gustave Leban qui est un des apôtres du racisme et de l'extrême droite et en délaissant un peu fanon mais la problématique pour ma part c'est qu'on est en train de on est dans un champ répulsif à l'égard de tout ce qui est psychanalytique et tout ce qui est philosophique parce que avant de parler de fanon en tant que psychiatre il était aussi dans la philosophie pourquoi j'avais cité la dynamique hegelienne et entre autres donc si si le but de la psychiatrie en termes général c'est de c'est d'isoler la sphère de la simiologie pour se rapprocher du symptôme subjectif c'est à dire de la conscience oui mais de l'inconscient du malade avoir ce contact avec l'inconscient de l'esprit du malade à travers des activités ludiques au sein de l'institution c'est à dire on lui demande par exemple de faire la peinture d'écrire et à travers ça on peut déchiffrer un peu l'esprit de ce patient de quoi il souffre au juste et par la suite on va élaborer les méthodes exactes donc au sein de la thérapie institutionnelle c'est à dire tous ensemble au sein d'un collectif etc pour pouvoir l'aider à ce comment dirais-je c'est pas à la mise en conscience tout d'abord de son état pour qu'il puisse se faire guérir par lui-même voilà en d'autres termes je dirais comment remettre en cause la camisole chimique pour faire advenir le sujet bonjour moi je sors carrément de tout ce qui est clinique et je vais aller je vais glisser vers la philosophie fanonienne et sur l'esprit indépendantiste aussi de France Fanon et la question qui me taraude bon c'est des les intervenants ont fait des recherches sur France Fanon et la question qui reste à poser la violence est-elle nécessaire dans l'esprit de France Fanon et est-ce qu'il y a une seule violence c'est-à-dire on sait très bien que France Fanon dans l'étude de la société algérienne avait déterminé deux masses de colonisés la première qui sont les aliénés intellectualisés bon je les appelle les aliénés intellectualisés et la paysannerie donc y a-t-il est-ce que la violence est nécessaire la question est très simple et y a-t-il une seule forme de violence ou y a-t-il plusieurs formes de violence merci pour discuter la violence moi je dirais que beaucoup plus avant de parler de violence il faudrait déjà qu'on s'entende sur un terme c'est qu'une société ne peut vivre que sous l'impulsion d'une dynamique conflictuelle et là je reconnais en Fanon c'est un penseur de la dynamique dissensuelle donc la violence elle peut être multidimensionnelle elle peut rejetir plusieurs caractères donc la violence à l'égard des fins par exemple et même Fanon il avait fait un travail rigoureux sur cette question en embrassant la question de l'aliénation et la violence dans le sens où elle peut sédimenter elle peut être elle peut nous mener à avoir une capacité créatrice parce que pourquoi j'avais utilisé chez Fanon qu'il avait même dialectisé le concept de violence la violence n'est pas uniquement pour la violence et idem pour Nelson Mandela mais il y a des esprits rétrogrades qui disent que Fanon était pour la violence Mandela était pour la violence non mais la violence elle a aussi un autre caractère j'ajouterais juste un mot pour Fanon je pense que pour résumer un peu l'idée que la violence pour Fanon c'était juste la conséquence de la colonisation ou la question de l'importance de la paysannerie donc il a comparé la société algérienne et la société française par rapport aux paysans pendant la deuxième guerre mondiale il a remarqué que les paysans français étaient indifférent à la guerre contrairement aux paysans algériens ça c'est un premier point le deuxième point pour lui les paysans incarnaient l'identité de la terre natale les autochtones on va dire les nestal par rapport aux personnes qui vivent dans les villes les personnes citadines qu'ils ont adopté un mode de vie européen donc pour lui ces deux aspects sont importants je pense qu'il les a résumés dans le livre les derniers de la terre pour mieux le comprendre il faut le lire tout simplement il faudrait dire aussi comment il a lutté contre l'identitarisme oui voilà non je voudrais rebondir sur ce qu'a dit mademoiselle madame sur les formes de elle parlait pour déterminer l'état des malades l'auto guérison et tout ça et c'est à dire on peut se servir de de la peinture des activités artistiques et tout ça pour faire le bilan d'un malade moi j'ai eu à visiter pour diverses raisons l'hôpital de Sitchehamie il y a un centre anti-addiction où les gens viennent volontairement pour pour faire une un sevrage par rapport à l'alcool ou des drogues et tout ça et ces personnes sont livrées toute la journée à elles-mêmes elles sont elles passent la journée assises sur une chaise alors qu'elles sont là on les occupe pas on ne s'occupe pas d'elles elles sont comme prisonnières et elles passent 10 journées dans l'oisivité totale à tel point que beaucoup renoncent c'est à dire est-ce que on a les moyens de comment dirais-je de avec les concepts d'appliquer les concepts psychiatriques ou la recherche psychiatrique avec les moyens qui sont offerts par les hôpitaux algériens et je ne dirais rien des malades qui sont qui ont des troubles psychiatriques et tout ça qui sont internés là-bas je dis bien internés alors qu'il y a des grands espaces et on peut sortir faire du jardinage apprendre beaucoup de choses mais là on les laisse enfermés et je les vis de mes propres yeux toute la journée on les a dans des médicaments et tous les concepts psychiatriques tout ce qu'on enseignait et tout ça ne peut venir à bout de ça alors je voudrais dire que pour François il s'intéressait à la dignité de l'esprit bien avant la dignité de la personne c'était pour lui enfin la décolonisation de l'esprit on peut être colonisé mais subjectivement il cherchait il cherchait à débarrasser l'être de la négativité elle-même parce que c'est le facteur fondamental qui déclenche toutes les maladies psychiatriques ou bien de schizophrénie etc il cherchait l'auto-guérison comme j'ai dit tout à l'heure c'était l'auto-thérapie par le patient donc il travaillait sur la culture il insistait que l'art est un guérisseur des âmes il disait même que un de ses ouvrages je ne me rappelle pas que le meilleur moyen de sortir de n'importe quelle bulle de la déception de la triste etc c'est de se diriger vers l'art donc musique théâtre lecture c'est l'occupation qui guérit c'est l'influence certes mais c'est l'occupation de l'esprit c'est de chasser le vide en tout cas voilà je voudrais vous dire juste ce que disait Rouali par rapport quels sont les moyens déjà de prime abord il faudrait se libérer de cet imaginaire l'heure parce que du moment on parle de psychiatrie déjà la rationalité psychique elle est bannie dans la société algérienne on ne parle pas de rationalité psychique on ne parle pas de l'inconscient et même dans des cercles plus ou moins cliniques il y a vraiment un travail à faire dans le sens où il y a beaucoup d'erreurs qui consistent à dire il consiste à voir que l'inconscient est comme une déchetterie alors que non par exemple on utilise même l'idée d'inconscient collectif qu'est-ce que ça veut dire cet inconscient collectif de Jung pour ma part qui est une construction de sa part pour résister et rejeter le vide causé par la subversion du corps par le symbolique qui est le langage et qui n'est pas à confronter avec les langues donc voilà il faudrait vraiment travailler certains aspects de cette rationalité Je pense qu'aborder la question fanonienne c'est se libérer aussi du mythe on ne parle pas de Fanon en tant que figure mythifiée sortir de cette mythification et remettre en cause cet imaginaire Laurent des gens il faut vraiment travailler sérieusement sur la délicaté du lien social et aborder la rationalité psychique dont tout s'est volé c'est à ce moment là où on s'éloigne un peu du mimétisme démocratique qui réifie les rapports humains parce que si on parle de François Fanon aussi même sur le plan littéraire et le romanesque est-ce qu'on n'est pas même dans l'écriture romanesque est-ce qu'on n'est pas dans une dans une forme d'aliénation via le mimétisme démocratique et donc moi je dirais en pensant à Fanon c'est quand est-ce que l'imaginaire algérien désérotise son rapport à l'écriture et aux pratiques voilà ce que je remarque par rapport à ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui l'idée importante de tout ça c'est que la culture pour lui était il a dit que la culture était un acte politique un acte de résistance ça rejoint un peu nos activités je trouve que ça rejoint un peu nos activités et notre philosophie de faire concernant l'association ou bien ce que fait monsieur Omar monsieur Adnan c'est à Ron donc nous on essaie d'être en plein milieu de la société en prenant cette culture pour résister à l'aliénation merci Adnan merci Nisrine merci pour les personnes qui ont été présentes merci pour vos interventions donc si des personnes veulent approfondir un peu le sujet vous pouvez lire les travaux de Alish Shurkey elle est psychanalyste elle a elle était l'assistance elle était son assistante je pense à Blida en Tunisie aussi voilà donc pour mieux connaître Fanon il faut le lire et lire les travaux de ses collaborateurs donc voilà je vous invite aussi à passer à Moustaganin surtout au Parc Moustanant Café Littéaire Le Jardin des Livres pour n'importe quel événement que ce soit littéraire cinématographique théâtral et j'en passe je pense que Tani Balak l'Avoud 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 donc j'espère qu'on aura d'autres occasions pour se rencontrer pour d'autres thèmes ou pour parler de Fanon et autres donc pour vous dire merci et à la prochaine Inshallah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?